Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, ce que je vais vous présenter pour le hall de l'hiver. Donc pour moi l'hiver c'est du 21 décembre au 21 mars, mais il faut savoir aussi que courant l'hiver il y a bien sûr Noël qui tombe dedans. C'est pour ça que je vais aussi vous montrer mes cadeaux de Noël, mais comme je vous l'ai dit tous les ans, quoi que ce soit pour Noël ou pour mon anniversaire, c'est que je vais vous montrer mes cadeaux de Noël, mais je ne vais jamais vous dire de qui ça vient, si c'est une personne de la famille ou une personne de mes amis, tout simplement, comme je vous l'ai dit aussi tout le temps, c'est que je ne vais jamais offenser des personnes qui watch cette vidéo, et ils vont se dire mince, j'ai des personnes soit de ma famille et ou de mes amis qui ne vont jamais m'acheter ça, donc c'est pour ça. Après pour, si c'est un cadeau je vais vous le dire, voilà quoi, mais là-bas il n'y aura pas de prix, et pour les autres articles, pour les prix que je ne souviens plus de tel, ou qui ne sont pas affichés sur le produit au moment où je vous le montre, je vais vous les insérer quelque part, comme je l'ai fait tout le temps, donc voilà quoi, pour les prix vous les verrez. Alors pendant l'hiver, il faut bien sûr aussi penser qu'il y a les soldes, mais bon il faut dire que pendant les soldes, comme moi je suis allée, il y aura pas mal de choses, mais de un, soit il n'y a rien qui m'a trop plu, voilà quoi, je veux dire comme ça, voilà quoi, c'est pas quelque chose, mais les choses que je me tourne pour les acheter, ou soit tout simplement, ce sont des articles qui me sont plus, mais ils n'avaient plus ma taille, donc voilà quoi, c'était ça le couple en fait pendant ces soldes, mais bon après il y aura pas mal de choix même, que c'était juste une semaine avant la fin des soldes, côté articles, je n'ai pas énormément de choses à vous montrer, ça c'est clair, mais il y a des produits où j'ai envie de développer les choses, donc la vidéo elle va être assez longue, donc c'est pour ça que je vais vous la couper en deux, je vais d'abord commencer avec un cadeau de noël que j'ai eu d'une personne, c'est en fait la même personne qui m'a offert ces choses-ci, trois lots de mug plus bol, c'est-à-dire où est-ce que le bol est associé avec le mug, après il y a un mug tout seul, et ainsi aussi qu'un emporte-pièce, je vais commencer avec ça, donc l'emporte-pièce se présente comme ceci, donc je sais pas si c'est un tête d'élan ou de cerf, vous regardez ça comme vous voulez, je trouve qu'il est très mignon, et en plus ça qui est bien, je n'en mets pas que dans ma collection, n'importe pièce des gâteaux de noël, donc voilà quoi, après je vois que c'est plus en retrait les yeux, le nez, par rapport au reste, donc je pense qu'il y aura un petit, je pense à eux qu'il faut avoir une pâte assez épaisse pour pouvoir se faire sortir les yeux, et le nez si on veut bien les avoir marqués, c'est aussi que là, la tête, parce qu'il y a les cornes dessus, donc voilà, après j'ai un mug à vous montrer, donc par malheur il m'est glissé des mains avant, donc c'est pour ça qu'il est un peu ébréché, et c'est pas pour ça que je ne vais pas pouvoir l'utiliser pour quelque chose d'autre, voilà quoi, peut-être mettre mes pinceaux propres, mes pinceaux sales dedans, voilà quoi, comme d'autres personnes le font, donc voilà, il ressemble à ceci-ci, avec la marque Merry Christmas, avec deux bonhommes de neige, l'emporte-pièce, ainsi aussi que les mugs, puis les bowls, après que je vais vous montrer, sont tous fabriqués en France, donc voilà quoi ça ressemble le premier, après le premier lot que j'ai vous montré, qui est donc mug plus bowl, ça ressemble comme ceci, donc ici nous avons le neige, avec un fond dessus pour ma part, parce qu'il y a encore ses taches blanches, donc c'est encore un jeu, donc c'est la marque Merry Christmas, ainsi ce qui est le bowl qui va avec, donc voilà quoi, après, au niveau santé, que ce soit pour cello-ci, voilà quoi, celui-ci, ou les deux prochains, ou le premier mug que je vous ai montré, j'ai aucune idée de combien de centilis, il y a de quantité qu'on veut mettre dedans, ou de millimiliter, voilà quoi, vous appris ça comme vous voulez, donc voilà quoi, j'ai tout de suite envie de vous le préciser, pas que vous me demandez dans les commentaires, et que malheureusement, je ne pourrai pas vous répondre à cette question, après, le deuxième que je vais vous montrer, il y a aussi marqué Merry Christmas dessus, mais d'une autre façon, donc voilà quoi, le mug avec aussi une biche dessus, moi j'ai envie de dire ça comme ça, et ainsi aussi le bowl qui va avec, donc voilà quoi, je sais tous, à l'intérieur, ils sont blancs, et je pense que d'après la matière, ça doit être du grès, d'après le portage, donc voilà quoi, et après, le troisième et dernier lot, si je peux dire ça comme ça, il se prend comme celui-ci, puisqu'on peut aussi très bien l'utiliser pour le nouveau-là, parce qu'il y a marqué mal, Merry Christmas and Happy New, donc voilà quoi, ça ressemble, donc voilà, après, d'une autre personne, j'ai encore eu deux meubles, après, moi, je suis une personne qui collectionne les meubles, ainsi aussi que les bowls, voilà quoi, tout ce qui est à la table, je collectionne plus ou moins, en particulier les meubles, puis les bowls, donc voilà quoi, après, une autre personne m'a offert ce de-ci, qui ressemble assez, ou ce qui a une ressemblance assez forte, mais qui donne juste, en fait, le coloris qui est change, mais le détail est le même, avec le Saint-Nicolas dessus, donc j'ai envie de dire ça, c'est vraiment typiquement Alsace et ou Lorraine, parce que chez nous, on le fête, vraiment la Saint-Nicolas, par rapport à d'autres régions et ou d'autres départements, parce qu'on n'entend pas vraiment que les personnes ont fait la Saint-Nicolas, donc voilà quoi, je trouve que ça, c'est très bien, et ce motif-ci, chez nous, en tout cas en Alsace, quand on achète des pains d'épices longues, voilà quoi, je ne sais pas si ça se dit comme ça ou pas, le motif sur le papier du dessin qu'il y a dessus, il est souvent celui-ci, donc voilà quoi, donc ça vous aura vraiment qu'on ait quelque chose de l'Alsace, et en Alsace, il faut aussi savoir qu'on a une capitale des pains d'épices, c'est Guerre de Villers, donc voilà quoi, parce que majoritairement, j'ai envie de dire, 90% des pains d'épices qui sont vendus en grande surface, en tout cas chez nous en Alsace, les autres départements, les autres régions, les autres régions, je n'en sais rien, voilà quoi, ils viennent de Guerre de Villers, vu que c'est la capitale du pain d'épices, donc voilà quoi, tout ça, c'était pour déjà l'art de la table, après on continue chez Nocibe, donc le premier sac, si je peux dire ça comme ça, que j'ai envie de vous montrer, c'est aussi que j'ai reçu pour Noël, mais il faut savoir que la personne ne m'en a pas acheté que du Nocibe, elle m'en a acheté 3 chocolats, alors pour ma part, les chocolats, cette marque-ci, je l'aime, voilà quoi, c'est du chocolat Lind, mais tout ce qui est décoratif, comme ça, j'ai du mal à les casser, voilà quoi, je suis trop, je ne sais pas, ce n'est pas moi mon genre de casser, que ce soit comme ça, des oursons, qui sont bien décorés, ou pour pas que les lapins, voilà quoi, ce n'est pas mon délire, donc voilà, je vais d'abord vous montrer le chocolat, c'est plus ou moins 3 mêmes, mais ils changent quand même, voilà quoi, d'abord nous avons l'ourson Lind, voilà quoi, chacun a 100 grammes, et c'est fabriqué en Suisse, c'est une marque Suisse, après nous avons, je crois la fille ou la maman, Lind, ouf, comme ça, qui se présente comme ceci, donc voilà quoi, et en plus je connais ce chocolat-ci, en termes de goût, je sais qu'il est un très bon chocolat, et après est-ce que je vais le manger rapidement, ça je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, et après aussi j'ai eu le papa, ou le fils, voilà quoi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, ou comment ça se passe, je le présente comme ceci, alors pour les deux, là que je vous ai vient de montrer, les versions féminin et masculin, c'est la première fois que je vois ça, après les oursons Lind, le premier que je vous ai montré, sur Noa, je vous ai déjà vu, voilà quoi, c'est pour ma part rien de nouveau, et tout ce que j'ai envie de dire, tous les grands surfaces qui revendent Lind, vous allez pouvoir les retrouver, c'est sûr, après la personne m'a laissé bien sûr, chez Nocivé, la personne qui l'a laissé emballé, est emballé comme ceci, donc je trouve que ça c'est bien, parce que moi ce genre de boîte, ce modèle-ci, ou des plus grandes, moi je les réutilise, donc pour ma place, en même temps pas perdue, en même temps vu que c'est alimenté, donc voilà quoi, la personne en fait, elle m'a acheté le kit, beauty kit de Noemi Touch, donc voilà quoi, édition limitée, avec le rouge à lèvres, et le vernis ongles, donc ça je trouve qu'il est bien, dans un sens, c'est que la personne n'a pas acheté les deux, parce que si il y a de l'office, je l'avais déjà, donc voilà quoi, après ça n'était pas perdu, ça c'est sûr, donc voilà quoi, je préfère avoir quelque chose seulement, un en exemplaire, et avoir quelque chose d'autre, à côté, que d'avoir deux fois la même chose, voilà quoi, moi je suis une personne comme ceci, la référence de ce kit, c'est 226 364, voilà quoi, pour le kit en entier, et pour chaque produit en soi, c'est donc pour le vernis ongles, c'est le vernis ongles, il s'appelle donc Nocibe vernis ongles nude, le 135 zanis, voilà quoi, donc c'est le numéro 135, voilà quoi, et pour le rouge à lèvres, c'est donc un brâle, normalement, et là c'est le Nocibe Heaven Lipstick, subtil effet mat, c'est le numéro 4, stark into red, voilà quoi, et le petit mot qu'elle a laissé, elle, comme le puis elle avait fait, sur son kit, elle, elle marque, c'est avec émotion, que je vous dévoile mon beauty kit, du rouge sur mes lèvres, et du nude sur mes ongles, comme chaque jour, c'est comme ça que je me sens bien, et prête à renforcer ma journée, j'avais tellement envie de partager, ce qu'on veut, parfait avec vous, que c'est des choses faites, Noemi, donc voilà quoi, ça c'est pour le kit, alors avec ces petits détails donc, et j'ai l'impression, que en magasin, en boutique, la personne, elle s'est fait parfumer, le colis, parce que ça sent bon, mais je pourrais pas vous dire, qu'est-ce que c'est, donc voilà quoi, ça c'est ce que j'ai reçu pour, Noël, après cours en janvier, avant les soldes, il y avait aussi la vente privée, chez Nocibé, en tant que, comment dire, j'étais assez sceptique, quand je suis rentrée en boutique, parce qu'à la base, moi j'avais fait mes repérages, sur le site de Nocibé, j'avais vu plein de belles choses, à super bon prix, voilà quoi, mais quand je suis rentrée en magasin, j'ai pas vu le prix des différences, et je pense, comme tout le temps, quand il y a une vente privée, c'est vraiment exclusif, aux personnes qui portent la carte de fidélité, et quand je suis ressortie du magasin, en fait, j'ai vu, comme quoi, c'était bien déduit la différence, comme je l'avais vu sur le site, donc c'est pour ça, donc j'avais juste acheté une chose, parce que j'étais assez sceptique, vu comme c'était présenté, voilà quoi, il n'y avait pas de prix barré, à côté du prix officiel, ou prix vente privée, quelque chose comme ceci, noté, donc voilà quoi, je me suis juste acheté une chose, comme ça, pour ma part, j'ai envie de dire, pour la prochaine fois, je le saurai, que c'est vraiment, quand on passe en caisse, où il y aura la différence, qui est déduite, comme on peut le voir sur le site, même que ce n'est pas affiché en magasin, donc je me suis juste acheté une chose, c'est un savon en bloc, qui est beaucoup solide, voilà quoi, on va peindre savon, voilà quoi, qui s'appelle, Nocibel et Deli, savon parfumé, coco vanille, c'est une odeur que je connais, parce que normalement, elle a la bougie qui sent comme ceci, donc je sais que ça sent très bon, c'est un pain de 80 grammes, donc voilà quoi, et ça sent même à travers, et il y a marqué, ce savon laisse votre peau délicatement parfumée, à utiliser sans modération, donc voilà quoi, ça ressemble, ça sent suivant, bon même à travers de l'emballage, donc si jamais, c'est une odeur qui vous plaît, à la base, mais vous savez pas si ça va être une odeur qui va vous plaire, parce qu'il y a les deux, si vous allez en barrière, vous vous sentirez à travers de l'emballage, là, il n'y a pas de soucis, donc voilà, c'était pour la vente privée, après, pendant les sols, j'ai aussi fait un tour chez Nocibé, comme chaque fois, j'ai envie de dire, là, j'étais vraiment allée, je crois, plus ou moins une semaine avant la fin des sols, comme je fais presque tout le temps chez Nocibé, et d'autres enseignes aussi, pour vraiment voir si vous trouvez quelque chose, voilà quoi, j'ai envie de dire, là-bas, ça va être les bris bien bradés, de un, parce qu'ils veulent enlever leur stock, et de deux, si je ne trouve rien, ne bat pas plus, voilà quoi, donc j'ai acheté deux choses, voilà quoi, je vous le dis comme ça, un vernis ongle, et une palette, la gamme des vernis ongles, je la connais déjà, c'est les vernis ongles brillants éclats, ça, c'est numéro 37, attachante, j'ai envie de dire, c'est un orangé chromé, à paillettes, voilà quoi, ça va être bien pour l'été, voilà quoi, à la base, il était à 3,95, il est passé à moins 70%, donc il est revenu à 1,18€, donc voilà quoi, c'est des pinces larges, comme ceux que moi j'aime, en particulier, pour faire les ongles entiers, donc voilà quoi, ça ressemble, donc voilà quoi, une très belle couleur aussi, après il y avait d'autres couleurs, mais bon, je n'étais pas plus attirée, en ce moment-ci, pour les acheter, voilà, et après j'ai acheté une palette, qui est aussi à moins 70%, à la base, elle est à 19,95, elle est à 5,98, elle s'appelle palette, Smoky Mix Blue, voilà quoi, qui a 6 para-paupières, un gloss, et un blush dedans, elle est fabriquée en Italie, si jamais, elle se présente comme ceci, avec un grand miroir, j'ai juste enlevé l'applicateur, qui était dedans, voilà quoi, parce que je ne l'aimais pas trop, donc voilà quoi, ça ressemble, elle s'est très bien pigmentée, c'est ça, parce qu'il y avait une palette similaire, qui était là-bas, pour faire des swatchs, en magasin, donc voilà quoi, ça qui est bien, et là, la vendeuse, elle m'a mis un échantillon, du parfum, Hugo Boss, pour femme, voilà quoi, parce que ça existe pour eux, mais pour femme, ce sont des parfums-ci, un crâne à de l'emballage, on ne pourrait pas sentir, qu'est-ce que c'est, comme parfum, ou à quoi c'est, quelque chose de faux, ou quelque chose, et là, il n'y a rien marqué, il n'y a marqué que c'est avec des notes, de miel, de pêche, de trois sortes de fleurs, mais vu que c'est marqué en anglais, je ne pourrais pas vous dire, lesquels que c'est, donc voilà quoi, ce qu'elle m'a mis en échantillon, la première fois, puisque j'attends, avant le privé, elle ne va pas appeler l'échantillon, je pense, peut-être, voilà quoi, je dis bien peut-être, parce que, voilà quoi, vu que le prix que j'ai dépensé, ça valait peut-être pas la peine, de mettre l'échantillon, peut-être je dis complètement, une bêtise, voilà quoi, je ne pourrais pas vous le dire, si c'est vrai ou pas, donc ça, c'était pour chez Nocibé, après, on partait, vu que j'ai acheté le deuxième jour de l'hiver, voilà quoi, c'est un calendrier, c'était dédicacé aussi, en même temps, tout simplement, un dédicacé de Delphine Vespiser, alors pour moi, qui est une grande fan de Delphine Vespiser, elle était dans un magasin, pas très loin de chez moi, il faisait beau, voilà quoi, j'ai envie dire, c'était, j'ai envie dire, il n'y avait pas de risque, que je prenais la route, pour aller la voir, voilà quoi, il n'y avait pas de vèvla, pas de neige, rien, en plus, il faisait super beau, ces ours-ci, donc voilà quoi, c'était déjà marqué sur les réseaux, comme quoi il venait, et tout, et le calendrier, à la base, sur son site, à base, il était à 19,95, mais il faut savoir, qu'il fallait aussi rajouter 5 euros, en frais de port, là, il était à 20 euros, donc à la base, il était seulement 1 centime plus cher, mais en partie, mais si on calcule bien, il était quand même 4,98, moins cher, que si j'aurais pris sur le site, mais il faut aussi savoir, que sur son site, il était presque, j'ai envie de dire, qu'elle mettait un réassort sur le site, c'était tout le temps out of stock, donc voilà quoi, en quoi il ressemble, son calendrier, bien sûr qu'il est délicacé, voilà quoi, vu que j'y étais en même temps déjà, donc voilà quoi, et en même temps, pour ma part, je trouve que c'est un calendrier, qu'on peut utiliser plusieurs années, parce que de 1, il n'y a pas d'année, de 2, il n'y a que les mois, de 3, il n'y a pas les jours, comme sur un autre calendrier, comme il pourrait y avoir, avec le nom, quel jour on est, avec quel jour de la semaine, voilà quoi, par exemple, si le premier, ça va être un lundi, ou un mardi, etc, et la dernière chose aussi, ça qui est bien, elle a déjà mis sur une année bisextile, donc voilà quoi, le février, elle est déjà sur 29 jours, donc voilà quoi, ça ressemble la couverture, donc voilà quoi la couverture, là nous avons janvier, pas mal de photos, ils étaient prises sur Paris, comme il s'est marqué sur le réseau, et il y a aussi quelques photos, qui étaient aussi apparues, courant novembre, courant décembre, dans le magazine public, donc voilà quoi, après nous avons février, après pour les autres photos, je ne pourrais pas vous dire où est-ce qu'elle était prise, ce n'est nulle part précisé, ici nous avons mars, avril, mai, mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, où est-ce qu'elle le dit, il y a des autres photos, voilà quoi, je trouve ça assez bien, alors qu'on rajoutait plus de photos, que de moi, et ici nous avons la dernière couverture, avec un marqué, en allemand, et la dimension qu'il a, et je pense que ça doit être aussi, le nombre de photos, parce qu'il a marqué le 26, et un S dessus, donc voilà quoi, et aussi j'ai remarqué sur chaque photo, le nom du photographe, qu'il y a dessus, et ici c'est elle-même, qui avait rajouté l'étiquette, pour savoir combien ça coûte, qu'on passe en caisse, voilà quoi, c'est pas chez elle, où il y avait quelqu'un, où le prix était encaissé, donc il fallait bien, que vous passez en caisse, de la grande surface, comme vous avez pu le voir, peut-être pas exactement, bien sûr, chaque mois, voilà quoi, pour ça je vous invite, à aller voir sur sa page Facebook, parce qu'elle publie, assez régulièrement, des photos, de son calendrier, en fait, c'est qu'on peut pas bien, écrire quelque chose, si on doit aller à un rendez-vous, ou si il y a un rendez-vous, qui vient à domicile, voilà quoi, quoi que ce soit, donc moi, ce que je conseillerais de faire, et ce que je fais personnellement, soit de mettre des post-it, au niveau du jour, du mois, ou s'il y a quelque chose, d'un événement, qui vous fait marquer, ou alors quoi, il ne faut pas l'oublier, ou soit, avec de la patate fixe, de rajouter une feuille blanche, en dessous de chaque mois, et de marquer, que je ne sais pas moi, peut-être le numéro 3, le numéro 5, ou je ne sais encore quoi, c'est de ce mois-ci, qu'il faut que vous allez là, ou qu'il y a quelque chose, qui vient à domicile, donc voilà quoi, cette fois-ci, au lieu d'avoir un carton, en fait, où elle mettait les délicaces dessus, en fait, elle le dédicace directement, sur le calendrier, donc bien sûr, comme d'habitude, sa signature, c'est marqué, pour Bianca, donc mon prénom, et après, elle marque, gros bisous avec un cœur, et W Delphine, donc W pour Vestida, bien évidemment, en sachant aussi, que le calendrier, c'est quelque chose, que ses fans attendaient, déjà depuis très longtemps, qu'elle le fasse, donc voilà quoi, et ça qui est aussi bien, avec ce format-ci, j'adore, voilà quoi, où est-ce qu'il faut tourner les pages, où est-ce qu'il n'y a pas de trou, en plein milieu, et où est-ce qu'on accroche, les premiers mois, où est-ce que ça va être trop lourd, avec le poids du reste, qui est en dessous, et où est-ce qu'il va risquer de tomber, donc ça c'est bien, et faire un, et de l'arracher en fait, c'est ça que je cherchais, donc ça c'est bien, ce format-ci, le calendrier, c'est mes formats préférés d'ailleurs. Pour cette fois-ci, lors de sa séance de dédicaces, elle n'avait pas un carton, elle n'avait pas un support, parce qu'il y a en haut, une photo, si c'est pendant l'année de Soreign, ou quelques temps par après, c'est souvent, et avec une photo, où est-ce que c'est le moment, où est-ce qu'elle est devenue sacrée Miss France, voilà quoi, en tout cas pour une Miss France, pour juste une Miss avec le titre, départemental ou régional, je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, je n'ai jamais eu ce cas-ci, où est-ce que je suis allé sur une séance de dédicaces, voilà quoi, et en dessous, c'est un morceau en blanc, où est-ce qu'elle soit personnalise votre dédicace, si elle a le temps, par exemple si elle est dans une grande surface, ou quelque part d'autre, il n'y a pas trop de monde, où vous étiez les premiers, voilà quoi, mais par contre cette fois-ci, vu qu'elle faisait la promotion de Socaurier, elle n'avait ni feuilles sur elle, ni support en carton, où Socaurier a une photo, et en dessous il y a le blanc, voilà quoi, elle a directement dédicaces sur Socaurier, pour la plupart des personnes, voilà quoi, moi je n'avais pas fait gaffe, elle le faisait là-dessus, mais après si on demandait qu'elle dédicace dans un mois particulier, elle le faisait aussi, parce que par la suite, j'avais remarqué, en fait, après que j'ai eu ma photo, et quand on les dédicace, en fait, j'avais encore fait quelques courses, et par la suite, j'avais entendu une petite fille, en fait, une petite fille, j'ai envie de dire, elle avait quand même 9 ans, 10 ans, quelque chose comme ceci, parce qu'elle avait demandé à avoir une dédicace dans un mois spécifique, et je crois que c'était le mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises, et ça l'avait fait bien sourire, parce que le copain de Daifin d'Askiza, voilà quoi, son petit ami, il est né au mois de novembre, donc c'est pour ça, je pense que ça a l'air bien fait sourire, vu qu'elle est né en janvier, donc voilà quoi, après, pour Noël, j'ai aussi reçu un livre, autobiographique, d'une personne, ou ce que j'ai envie de dire, je la suis aussi, parce que c'est à la base, une Miss, voilà quoi, il faut le dire comme ça, qui a fait à peu près, plus ou moins le même parcours, comme Daifin d'Askiza, c'est à dire, la départementale, la régionale, puis la nationale, mais, il faut aussi rajouter, qu'elle, elle a aussi eu le titre de Miss Silvia, donc je pense que vous aurez bien compris, de qui je parle, c'est de Iris Mithena, voilà quoi, son livre, j'ai reçu pour Noël, il faut aussi savoir que Iris Mithena, elle a le même âge que moi, sauf qu'elle est née en janvier, et moi je ne suis née qu'en mai, donc voilà quoi, j'ai envie de dire, juste à la différence de quelques mois, on a quand même le même âge, donc voilà quoi, il est écrit très gros, ça qui est super bien, parce que moi j'ai envie de dire, que pour les personnes âgées, qu'ils ont envie de lire ce livre, voilà quoi, qu'ils l'ont reçu, qu'ils l'ont acheté, peu n'importe, mais ils pourront quand même le lire, où les personnes, qui ont malheureusement des difficultés avec la vue, il y a aussi pas mal de pages, qui sont bien écrits en grosse, par rapport à d'autres magazines, ou à des journaux régionaux, voilà quoi, donc ça c'est super bien, avec ce livre, ça qui est aussi bien, c'est que le texte, il est tellement bien rédigé, et fluide à lire, c'est qu'on est empris, je ne sais pas si ça va dire ce que je veux dire, mais on est empris dedans, dans la lecture, c'est qu'on veut continuer, pour savoir la suite, voilà quoi, de tout ce qu'elle a vécu, et ça que j'ai déjà lu, voilà quoi, pour vous donner, et ça que j'ai vraiment lu déjà en entier, c'est les recettes qu'elle a mis dedans, et ces astuces de maquillage, le reste, je n'ai pas encore tout lu, voilà quoi, mais j'ai envie de dire, si vous pouvez l'acheter, ou le recevoir, voilà quoi, pour peu n'importe quelle occasion, j'ai envie de dire, ça peut être très bien, comme livre, voilà quoi, et ça qui est aussi déjà bien, c'est la couverture à l'arrière, donc voilà quoi, ça c'est aussi super bien, voilà quoi, comme livre, j'ai envie de dire, acheter, recevoir, ou allocation, j'ai envie de dire, il vaut les deux tours pour le faire, oui, côté prix, il y a encore le prix dessus, mais ça j'ai envie de dire mon fiche, dans le sens où, à la base, le prix, il est écrit sur le livre, il est écrit là-dessus, et encore une fois là-dessus, il faut savoir que, la personne, comme je peux bien comprendre, elle l'a acheté au Leclerc, dans lequel je n'en sais rien, et qu'on l'achète au Leclerc, et on commence à, parce qu'à la base, il y a 19,90, et le Leclerc, il passe à 18,81, donc si jamais, il avait un Leclerc près de chez vous, ou de commander sur le site, de l'Espèce Culturelle, vous savez que vous allez avoir moins cher, que si vous l'allez acheter, dans un autre magasin, ou peut-être, sur une autre plateforme, ou ce qu'il est vendu, donc voilà quoi, après, je vais passer chez Chausséa, à la base, je m'ai acheté deux paires de chaussures, mais je l'ai acheté sur internet, donc je n'ai pas pu les essayer, bien évidemment, les deux étaient de la même marque, les bottes que j'ai gardées, ceux-là, ils me vendent, par contre, les bottines, voilà quoi, ou basket-fourrées, vous appuyez comme vous voulez, ils ne m'allaient pas, ils étaient trop serrés, voilà quoi, c'est vrai que c'était la même marque, la même pointure, donc voilà quoi, alors non, je ne vais pas vous montrer deux paires de chaussures, tout simplement, parce que c'est celle-ci que j'ai ramené, en fait, je n'en ai pas repris, voilà quoi, je n'ai pas échangé les chaussures, je me les ai fait rembourser, sous forme d'avoir, voilà quoi, qui est valable un an, donc voilà quoi, pendant un an, j'ai un avoir à utiliser chez Chausséa, au magasin, voilà quoi, qu'ils étaient venus par internet, donc voilà quoi, ça ressemble, donc ici, nous avons le pied droit, pourré à l'intérieur, donc ça c'est bien pour les pieds chauds, cette année, je ne les ai pas encore mis, parce que j'en avais encore une paire de l'année d'avant, voilà quoi, je ne sais pas si, d'ici le mois de novembre, je vais trouver une paire, aussi jolie, qui va être pourré, donc voilà quoi, et là, il y a aussi bien sûr marqué, chaussures chaudes dessus, voilà quoi, quand il y a ce logo dessus, donc voilà quoi, ça ressemble à l'intérieur, elles sont très jolies, très sombres, et c'est une matière déjà, au toucher, je vois qu'elles se nettoient facilement, voilà quoi, pas comme une fois, j'avais acheté une paire, chez elles, c'était assez difficulté, à les nettoyer, donc voilà quoi, à la base, ils étaient à 29,90, mais ils étaient, je crois, sur le verre, à moins 50, c'est juste sur bêtises, voilà quoi, de toute façon, je vais vous insérer le prix, donc vous allez le voir, donc voilà quoi, ça ressemble, quand c'est mis un à côté de l'autre, et en dessous, c'est comme ceci, je ne suis pas très fan, parce qu'il n'y a pas trop de grosses rainures dedans, parce que c'est un peu plus antidérapant, mais voilà quoi, elle donne chaud, le prix était correct, je suis bien dedans, voilà quoi, quand je les ai essayées, donc ça c'est super important, j'ai envie de dire, un peu plus important que, s'il y a des plus grosses rainures en dessous, pour éviter de glisser, voilà quoi, après s'il y aurait eu les deux, en même temps, sur une paire de chaussures, ou sur une paire de bottes, je suis encore plus ravie, ça c'est sûr, après, j'ai un article à vous montrer, de chez CacheCache, il faut savoir que ces articles, pour Noël, je n'ai rien acheté, pendant le sol, tout simplement, dans le magasin, parce que moi j'ai l'habitude, il était fermé pour rénovation, et de deux, sur le site internet, j'avais vu des choses, qui me souhaitaient belles, voilà quoi, qui ne me ont plus, et malheureusement, il n'y avait plus ma taille, donc voilà quoi, j'étais un peu vague, de quoi je parle, je parle d'une doudoune noire, avec une capuche à phosphorure, elle était à peu près mi-long, comme ça, à la base, elle était je crois à 60 euros, comme ça, elle était soldée à moins, 60%, donc ça a été relativement cool, voilà quoi, au niveau prix, que ça a été, celle-ci que j'avais repéré, vu que je n'avais plus, j'étais un peu vague, donc voilà quoi, donc je vais vous montrer ça, que j'ai reçu, donc il y a 4 articles, que je vais vous montrer, de chez CacheCache, donc la première chose, qu'elle m'a acheté, c'est un pull, de couleur écrue, voilà quoi, qui se présente, comme ceci, qui est super doux, et qui a marqué lovely dessus, voilà quoi, et la seule chose, que moi je trouve que c'est dommage, c'est qu'au niveau du corps, et des manches, ils n'ont pas mis la même matière, comme ici, ou à l'extérieur, donc voilà quoi, ça que je trouve que c'est dommage, et bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire, un kit de 3 paires de boucles d'oreilles, voilà quoi, qui se présente comme ceci, après je ne sais pas si la personne, elle a payé ce prix ici, parce qu'en fait, la personne, quand elle m'achait toujours des choses, que ce soit pour mon anniversaire, pour Noël, ou je ne sais en quelle occasion, voilà quoi, pour Pâques peut-être aussi, elle me laisse toujours les prix dessus, si jamais ça ne va pas, je peux le ramener, je ne les avais pas acheté, tout simplement pour la bonne raison, que pour ce prix, d'habitude chez Cache-Cache, on peut en trouver, avec plus encore dessus, donc pour moi, c'est pour ça que je ne les avais pas acheté, si pour ma part, j'aurais dû les acheter, je les aurais acheté, oui peut-être, quand il y aurait eu les soldes, ou oui peut-être, après Noël, ou là quoi, quand ils auraient été en promotion, donc voilà quoi, donc voilà quoi, ils se ressemblent, après, c'est clair, ça change, que ceux-là, que moi, j'avais acheté, pour Noël, en plus, je n'avais jamais eu de bouts ou de reste, spécialement pour Noël, donc voilà quoi, et comme d'habitude, j'ai eu les Cache-Cache, les fermants, c'est souvent des doubles fermants, donc pour celles-ci, vous avez des doubles embouts, soit des embouts normal, ou soit en silicone, et pour celles-ci, qui pendent, c'est juste des embouts en silicone, donc voilà quoi, si jamais des fermants, des fermants en silicone, bien évidemment, plutôt, après la personne, elle m'a acheté, une robe, un bustier, voilà quoi, mais où ce que les bretelles sont accompagnées avec, donc ici, vous avez dans une pochette, qui sont amovibles, il y a une partie en silicone, voilà quoi, si jamais vous la portez, sans les bretelles, ça se voit que c'est rembourré à l'intérieur, donc il ne faut pas besoin de mettre de soutien, dans le dessous, c'est une robustie, à la base, elle est à 25,95, pour ma part, qui fait 1,69 m, elle m'arrive au genou, donc voilà quoi, elle est relativement encore longue, elle se ferme, avec une fermeture éclair cachée, pour ma part, et là-haut, elle est accrochée, pour ne pas monter plus haut, voilà quoi, ou qu'elle s'ouvre tout seul, donc voilà quoi, c'est la gamme cache-cache, elle est en rouge, donc celle-ci, et je crois qu'elle est, je ne sais pas si elle existe, ou elle existait, encore en noir, comme ceci, donc voilà quoi, elle est une robe simple, comme ceci, il n'y a pas de doublure en dessous, mais par dessus, il y a de la tulle, donc voilà quoi, ça ressemble, elle est très jolie, et une robe rouge, pour ma part, je n'en avais pas, donc ça tombe super bien encore, après, elle m'a pris un foulard, de couleur rouge, bordeaux, quelque chose comme ceci, donc voilà quoi, ça ressemble, ça qui est aussi dommage, que pour ma part, je trouve qu'il n'y a pas marqué, la dimension qui est dessus, voilà quoi, en longueur et en largeur, donc voilà quoi, et mis directement, mis directement, comme quoi, c'est un motif, voilà quoi, il y a des feuilles de couleur dorée dessus, donc voilà quoi, ah ça ressemble, c'est quelque chose de très fluide, mais quand même assez épais, donc voilà quoi, quelque chose quand même, que vous allez avoir chaud, quand vous le mettez, c'est pas juste mis, pour faire beau, voilà quoi, que c'est à la mode, après, je suis passé à l'espace culturel, deux fois, voilà quoi, parce que les deux achats, je ne l'ai pas fait en même temps, donc la première chose, que je me suis acheté, c'était courant février, c'est le nouveau CD album, de Emmanuel Moir, qui s'appelle l'Odyssée, qui se présente comme ceci, celui-là est à 14,99€, alors pourquoi je ne l'ai pas encore déballé, voilà quoi, et ouvert, tout simplement, pour la simple et bonne raison, que je n'ai pas encore eu le temps, de l'écouter en entier, en une seule fois, voilà quoi, moi je suis une personne comme ceci, quand j'achète un CD, et que je veux l'écouter pour la première fois, il faut que j'ai eu le temps, de l'écouter en une seule fois, voilà quoi, sans courir de l'heure, à part si ça sonne, ou si il y a le téléphone qui sonne, là je me dis bien d'accord, là il peut y avoir une courir, mais je n'ai pas envie de dire, je vais juste écouter un ou deux morceaux, et après je réécoute, le reste peut-être plus tard, en une fois ou en plusieurs fois, donc non, donc c'est pour ça, donc voilà quoi, après la chanson que je connais, que j'ai déjà entendue, c'est bien sûr, et si on parlait d'amour, voilà quoi, c'est une chanson qui l'avait sorti, je crois en automne, avec le clip aussi, qu'il avait aussi partagé sur les réseaux, et aussi bien sûr la promesse, où il était candidat, pour participer à l'Eurovision, donc participer aux chansons de l'Eurovision, qui est devenu bien sûr maintenant, Eurovision Sound Contest de 2019, qui n'était pas retenu, voilà quoi, moi je trouve que c'est dommage, qu'il n'était pas retenu, mais ça c'est un point personnel, donc voilà quoi, j'ai quand même envie de le préciser, et après la deuxième fois, que je suis passée à l'espace culturel, c'était mi-mars, voilà quoi, dans le prospectus, j'avais vu qu'il y avait des clés USB, en promotion, voilà quoi, ceux-là qui étaient en format de 32 GB, ils étaient à 6,99, si mes souvenirs sont bons, et ceux-là de 64 GB, ils étaient passés à 12,99, en tout cas dans le genre, donc voilà quoi, moi je suis allée la deuxième journée, parce qu'il y avait des promotions, il n'y avait plus en rayon, mais cette fois-ci, j'ai demandé en casse, s'ils n'en avaient plus, et la personne qui était en casse, elle fait attendez, je vais téléphoner, à la personne qui s'occupe du rayon, des clés USB, tout ça, tout ce qui est multimédia, et elle m'en a cherché deux, elle fait un an dans une salle USB, donc voilà quoi, et la semaine d'après, où je suis allée, il n'y en avait déjà plus, mais là, il n'y avait vraiment non plus plus en stock, donc je parle de Philips, USB 2.0, flash drive, high speed 32 GB, les urbans, voilà quoi, qui sont celles ici, elles sont fabriquées à Talwan, voilà quoi, et elles ressemblent assez au chenot, sauf que là, c'est le plastique qui est transparent, on voit comment c'est fait à l'intérieur, par rapport au chenot, voilà quoi, les chenots, ils ont fait blanc, c'est la seule chose qui change, et je le Philips, ça le fait super bien, voilà quoi, il y a beaucoup de capacité dessus, donc ça c'est super bien, après je suis passée chez Super U, chez Super U, j'ai acheté un panier avec, en plastique, voilà quoi, c'est produit comme ça, qui s'appelle panier dépliable, plus 60, plus 60 pincellages, donc il est pris dans le temps de ceci, pour le prix que c'était, voilà quoi, c'était je crois, foire à l'euro, un truc dans le genre, je ne sais plus, ou foire au plastique, bref, quand je l'avais acheté celui-ci, il faut savoir que j'avais vu, presque identiquement les mêmes, chez Leclerc, mais pour une fois, chez Leclerc, ils étaient plus chers, que chez Super U, voilà quoi, il faut le dire, comme ça, et de deux, chez celui-ci, de chez Leclerc, il y a le moins de personnalité dedans, je crois qu'il y en avait juste 40 ou 50, alors là, quand on en a 60, et ils étaient je crois, 1 ou 2 euros moins chers, donc voilà quoi, et on en a plus dedans, donc voilà quoi, couleur de ce panier, c'était le seul modèle, qui avait, voilà quoi, une couleur grise, voilà quoi, il n'y a pas de couleur plus vif, j'ai envie de dire, pour le printemps, été, ou plus neutre et froide, pour l'automne, hiver, voilà quoi, je pense que ça doit être sûrement, une couleur saisonnière, pour l'année entière, voilà quoi, je ne sais pas si c'est juste, et français, ce que je viens de vous dire, mais je pense que vous n'auriez pas compris, ce que je veux dire par là, à quoi ça ressemble, et ça, c'était pour chez, donc ça, c'est le seul article, que j'ai acheté pendant l'hiver, c'est parce que chez Super U, après, j'ai deux produits de beauté, que je vous ai montré, que j'ai reçu, pour Noël, c'est des grandes marques, qu'on trouve facilement, en grande surface, donc la première chose, que je vous ai montré, c'est un produit, de la marque Bourjois Paris, qui s'appelle Rouge à lèvres, couleur mat, et pigmenté 24 heures, rouge édition, velnette, texture aérienne, confort extrême, tenu jusqu'à 24 heures, c'est le numéro 08, grand cru, qui se présente, comme ceci, donc voilà quoi, ça ressemble, et c'est par beauté, en France, donc voilà quoi, et la deuxième chose, que je vous ai montré, c'est une palette, de chez J'aime Maybelline, je crois qu'elle a été même sorti, juste avant les fêtes, en tout cas pour la France, qui s'appelle, Maybelline New York, Total Tentation, palette à fards à paupières, plus enluminateurs, il y a marqué nouveau dessus, où il y a 8 fards à paupières dessus, et 2 enluminateurs, donc c'est celle-ci, on a pas mal de revues, ou de premières impressions, sur le même, donc voilà quoi, si jamais, ça s'est fabriqué en Italie, et elle a 12 grammes, si jamais, donc voilà quoi, comment ça ressemble, elle est très jolie, très saubre, et très élégante, et simple à la fois, donc voilà quoi, j'ai déjà 2 palettes, de la marque J'aime Maybelline, une j'ai déjà testée, elle est pas mal, l'autre je ne pourrais pas vous le dire, parce que je n'ai pas encore ouvert, que j'avais acheté ultérieurement, bien avant l'hiver, donc voilà quoi, après la prochaine marque, que je vous ai montré, c'est la marque Paris Arts Professionnel, en fait, comme 3 ans de suite maintenant, il y a une personne, qui va chez son esthéticienne, qui est en même temps, un institut de beauté, et Salon de Courage, voilà quoi, les 2 concepts, dans une entreprise, qui en fait, m'a laissé faire un lot, qui se présente comme ceci, avec 2 produits, de la marque Paris Arts Professionnel, Paris Arts Professionnel, si jamais personne, le vend autour de chez vous, il faut savoir, qu'on peut l'acheter, soit sur le site directement, même si on n'est pas professionnel, voilà quoi, en tant que particulier, bien évidemment, on peut le racheter, ou encore sur Amazon, j'ai aussi vu des produits, qui sont disponibles, donc voilà quoi, et le 3ème produit, c'est la marque Art Deco, je ne connais pas du tout, cette marque, voilà quoi, donc je vais commencer avec lui, donc lui, c'est un crayon, si je dis pas de bêtises, non, c'est un soft eyeliner waterproof, le numéro 10, crayon contour des yeux, un format de 1,2 grammes, et c'est une marque, je pense que ça doit être allemand, parce que c'est fabriqué en Allemagne, donc voilà quoi, ça ressemble, je ne vais pas l'ouvrir, parce que j'ai assez de crayons noirs, et d'eyeliner ouverts, donc c'est tout ça, la 2ème chose, donc ça c'était, donc ça c'était le produit de la marque Art Deco, et les 2 prochaines produits, c'est le produit de la marque Fariax Professionnel, donc là j'ai un alignateur de teint, prime, éclat, tout type de peau, c'est la référence VPH, 0638-2002, c'est la couleur beige doré, en fond de 30 ml, après ça qui est bien, c'est que eux, ils ont un mécanisme, quand on appuie ici, le mécanisme remonte, donc ça évite aussi de faire du gaspillage de produit, quand c'est dedans, c'est une très belle couleur, voilà quoi, je n'en ai déjà un peu porté, mais bon, j'ai envie de dire, pour l'instant, avec le teint qui fait de l'eau, c'est un peu trop voyant, donc voilà quoi, j'ai envie de dire, il faut plutôt attendre l'été, ça ferait beaucoup plus joli, donc voilà quoi, ça ressemble, c'est très joli, voilà quoi, et ça qui est aussi bien, donc comme je vous l'ai dit, la pompe fait remonter le produit, pour éviter le gaspillage, donc voilà quoi, après ce qui existe encore des 2 couleurs, je ne pourrais pas vous le dire, voilà quoi, je ne connais pas du tout, cette marque-ci, en termes d'illuminateur, comme j'ai pu vous le montrer sur le swatch, c'est un beau, et un beau produit, là il n'y a pas de soucis, mais il y a un problème que moi j'ai avec ce produit-ci, c'est que c'est exactement le même emballage, comme le fond de teint fluide qu'ils ont, donc j'ai envie de vous dire, si jamais vous avez peut-être, par malheur, une panne d'oreiller, voilà quoi, ou encore vous devez être, vous devez rapidement vous préparer, vous pouvez facilement le confondre, avec le fond de teint fluide qu'ils ont, parce que c'est exactement le même emballage, voilà quoi, terme de flacon, de pompe, et d'emballage, ici et ici, donc j'ai envie de dire, soit sur celui-ci, ou soit sur le fond de teint fluide, ils devront changer quelque chose, pour qu'on pourrait plus facilement le reconnaître, dans ces affaires, donc voilà quoi, ça c'est pour moi, en tout cas pour moi, un avis personnel, mais après j'ai envie de dire, s'il y a des autres personnes, qui ont ce produit-ci, ainsi que le fond de teint fluide, de cette marque-ci, donc paria, j'ai envie de dire, c'est que peut-être, vous allez aussi vous dire, que j'ai raison, ou peut-être que j'ai tort, voilà quoi, marquez ça aussi dans les commentaires, qui sait, peut-être vous savez mieux, pour vous votre avis, voilà quoi, s'ils devront laisser les deux, emballés comme ceci, ou s'il y en a un des deux, qui devront un petit peu changer, je ne sais pas, par exemple, mettre soit cette partie, ou cette partie, dans une autre couleur, ou peut-être le mettre en mat, voilà quoi, vu que là, c'est maintenant brillant, et l'autre, il est aussi brillant, voilà quoi, c'est peut-être des suggestions, mais peut-être que ça va, servir à quelque chose, et à quelqu'un, voilà quoi, on ne sait jamais, et l'autre que j'ai, c'est une palette, en fait, personnalisée, où est-ce qu'en fait, la personne va rajouter, les fards à paupières, ou ce que vous pouvez très bien, les laisser faire, sur le site aussi, directement, donc là, il y a un miroir, ça c'est bien par rapport, à celle-ci, que j'avais eu à deux ans, ou trois ans, je ne sais plus exactement, où il n'y avait pas de miroir, et pour les fards, celui-ci, et celui-ci, je le connais, parce que la personne, elle m'a déjà fait faire, avec ses fards-ci, voilà quoi, bon là, il n'y a pas de soucis, voilà quoi, il faut savoir que normalement, Paris Hax, c'est marquant pour professionnel, voilà quoi, tout ce qui est mariage, etc, donc voilà, donc je vais couper, cette vidéo maintenant, ici, pour la première partie, donc ça c'est pour la première partie, de mon haul, voilà quoi, les articles que je vous ai montré, en dernière fois, je vous ferai bien sur le nom, de chaque produit exact, que je vous ai montré, si par exemple, il y a des références à vous mettre, par exemple, comme pour l'enliminateur, de chez Paris Hax, je vous le mettrais bien, bien sûr, le racheter, si jamais, dites-moi dans les commentaires, parmi les produits que je vous ai montré, est-ce qu'il y en a que vous connaissez, est-ce qu'il y en a que vous vous recommandez, ou pas du tout, donc voilà, en dernière fois, je vous le mettrais bien sûr aussi, lorsque vous pouvez me suivre, c'est-à-dire, en voulant t'abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi, il doit activer la petite cloche, qui est à côté du mot, s'abonner, c'est tout simplement pour vous faire une notification, dès que je mets une vidéo en ligne, ainsi aussi, de me rendre à Google+, Facebook, blogspot, skybox, ainsi aussi, sur Twitter, n'hésite non plus pas, à me mettre des pouces, valets haut, des j'aime, des pouces bleus, des likes, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux, déjà ça me montre que cette vidéo, ça me montre que ce soit le genre de vidéo, et ou encore le contenu de vidéo, et de deux, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style, ou dans un genre complètement différent, n'hésite non plus pas à la partager, je te dis à très bientôt dans la deuxième partie, le mot, et sur ça, moi je fais des autres vidéos, et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, tchüss ! Sous-titrage ST' 501